Avant d'opérer un ligament croisé, on essaie de refroidir le genou au maximum. C'est-à-dire qu'on va rééduquer la personne après son entorse et on va l'opérer à froid lorsque le genou a récupéré une mobilité complète. Généralement, il faut compter un mois après le traumatisme au plus court pour pouvoir opérer le ligament croisé. Dans certains cas, il y a des urgences à opérer rapidement, notamment quand il y a une rupture du ligament croisé avec une lésion de méniscale qu'on dit en ans de seau, c'est-à-dire qui bloque le genou. À ce moment-là, la rééducation ne peut pas fonctionner et le genou étant bloqué, on les opère rapidement. D'autres cas où il y a le ligament croisé plus un ligament latéral, on sait que plus vite on les opère et meilleur sera le résultat sur le contrôle de la laxité latérale. Donc, à ce moment-là, ça devient des urgences à opérer dans le mois.